La saison 2020 du championnat de France des rallies tout-terrains a démarré dans le Béarn à l'occasion du rallye des collines d'Arzac et du Soubestre avec un nouveau partenaire, l'équipementier GT2i. Le favori de l'épreuve Jean-Philippe Desraux abandonne en fin de première étape et c'est finalement le gallois Chris Bird qui sort les marrons du feu avec son Rivey Ford. Avec son copilote Anthony Brinkmann, il remporte une première victoire méritée sur le sol français et se place d'ores et déjà comme un sérieux prétendant à la course au titre. Très efficace au volant de leur BMC, les cousins Gary Coyce ont encore une fois étonné, ils décrochent la médaille d'argent et remportent la classe TA1. Un équipage à suivre sur la prochaine épreuve typée montagne. Longtemps 3ème, Grégory Vincent, lui, abandonne dans la dernière spéciale du rallye. Du coup, le podium est complété par Jérôme Hélain qui fait une rentrée remarquée avec son rivet Suzuki. Il précède de peu le Foucai Nissan d'Alexandre Thion qui a pourtant tout tenté. Le quintet est complété par Stéphane Abadie qui dompte de mieux en mieux son Foucai Nissan. En deux roues motrices, Pierre Bozhomme a largement dominé le début de l'épreuve, mais il doit renoncer dans le 6ème chrono. Dommage. Au prix d'une belle attaque le dimanche, c'est finalement Nicolas Martin et Thomas Maigre qui s'imposent pour la première fois dans le challenge deux roues motrices avec leur clède. Bravo pour cette victoire encourageante. Au volant de son Foucai Honda, Peyo Orgindegui prend une très belle 2ème place avec Anton Lozano dans le baquet de droite. Il précède Aurélien Cabé qui n'a pas démérité avec son clède. Dans le challenge des SSV, après une superbe bagarre, c'est finalement Jordi Delbouisse et Aurélie Plasmondon qui montent pour la première fois sur la plus haute marche du podium avec leur canard. Il précède de seulement 2 secondes et 4 dixièmes le canam de Nicolas Bidot qui n'a jamais rien lâché. Le podium est complété par José Castan qui remporte le groupe T3S. Enfin, du côté du trophée des 4x4, nous retrouvons le Toyota Hilux de Fabien Darac et Gautier Lalanne qui se voient enfin récompensés de leurs efforts. Fabien Degnot décroche la médaille d'argent avec sa Jeep, alors que la petite marche du podium est occupée par une autre Jeep, celle de Joël Harichoury. Prochain rendez-vous début avril avec le rallye du labour. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada